Plein de bandes dessinées nouvelles à la médiathèque de Cattenham. Voilà, donc mes cinq coups de cœur, je vous les présente. Voici Mont Blanc, le royaume de la déesse blanche, de Viviane Perret pour le scénario et de Laurent Bideau pour le dessin. Superbe dessin. Donc le Mont Blanc, on le connaît tous, il est mythique. L'histoire se passe au 18e siècle et les plus folles légendes courent sur le Mont Blanc, que l'on appelle déjà la montagne magique. Et la montagne maudite. Un jeune aristocrate de Genève, Horace Bénédicte de Saussure, souhaite réaliser des expériences scientifiques au sommet du Mont Blanc et lance un défi et une forte récompense. Donc, deux personnages vont partir à la conquête de ce sommet et vont trouver la première voie d'accès. Donc c'est des faits historiques. Nous avons un médecin, Michel-Gabriel Pacquart, et un fermier, Jacques Balma, qui parviennent au sommet de ce fameux royaume de la déesse blanche, là où personne n'est jamais allé. Mon deuxième coup de cœur, c'est forcément dans la série des auteurs belges, après Amélie Nothomb, nous avons Philippe Gueluc, avec son 16e album, Le Chat, Acte 16. Donc après une période où il n'a pas écrit de bande dessinée, où il n'a pas fait de bande dessinée, il revient avec ce 16e album. Donc Philippe Gueluc, comme tout le monde sait, est belge, et il a fait donc ses études à Bruxelles, à l'Institut National Supérieur d'Art et du Spectacle. Il est connu donc pour avoir fait des chroniques avec Laurent Ruquier sur France Inter, et notamment dans l'émission de Michel Drucker, Vivement dimanche prochain, où là il fait une chronique cinglante sur la société. Donc tout le monde connaît Le Chat. Donc Le Chat est apparu en 1983, à la demande d'un journaliste qui voulait faire apparaître le fameux Chat de Philippe Gueluc dans un journal le soir. Après, le premier album du Chat est sorti trois ans après, en 86, aux éditions Casterman. Le succès fut immédiat en Belgique et un petit peu plus confidentiel en France. Mon troisième coup de cœur, c'est la bande dessinée Hollywood. Hollywood de Jack Manini pour le scénario et de Mark Males pour le dessin. Bienvenue à Hollywood, Far West, épique et sanglant. L'histoire se passe en 1891, le début donc c'est à New York, et donc c'est l'histoire d'un savant génial qui demande l'assistance de Thomas Edison pour sa dernière invention, mais il ne sait pas que ce même personnage va le mettre en prison et va lui voler son prevet. Donc c'est là que commence l'histoire du cinéma avec Max Lexter. Donc ils font des expériences, ils filment un train de face en mouvement et la première projection se déroule dans une roulotte. donc il y a des drames, c'est la gloire, la richesse, c'est une belle saga. Joe Barr qui revient, donc tous nos amis reviennent pour des histoires, des péripéties avec leur moto. Donc nous retrouvons Gégé Laspi, Polo Légaz, Lafouine, Édouard Brakam, Raoul Ducable et Jean Manchesec. Mes deux petits coups de cœur pour la jeunesse, c'est le livre La bande dessinée Garance de Séverine Gauthier pour le scénario, de Thomas Laboro pour le dessin et la couleur de Christian Leroll. Donc la couleur a comment dire, une importance parce que le graphisme est très beau, le graphisme est très beau. Voilà, donc c'est l'histoire de Garance, une petite fille qui a un secret et elle va, lors d'un été, elle va révéler son secret à son petit ami de toujours, Léopold. Donc ils vont partir à la recherche de son père qui vit en pleine mer et ce papa qui vit donc sur une île, c'est un géant et pour y arriver, ils vont passer par plusieurs étapes et une mer agitée et déchaînée et quand ils arrivent enfin sur cette île, la petite fille ne veut plus repartir avec Léopold. Donc lui, il revient tout seul sur la terre et c'est une histoire un peu triste mais très bien écrite et le dessin, le graphisme est vraiment très beau. Voilà. Et notre dernier petit coup de cœur pour la jeunesse, c'est Petit mardi et les humains. Donc c'est une petite histoire assez rigolote. c'est l'histoire d'un petit garçon qui arrive chez son oncle qui est en plein déménagement et pour ne pas le gêner, il va jouer dans la forêt avec sa cousine. Il découvre une vieille niche de chiens. Ils entrent dans cette niche et au fond de celle-ci se trouve un passage secret qui va les mener à toute une civilisation, un autre monde fait que de souris. Donc, ils sont prisonniers de ces souris et pour s'en sortir, ils font appel à Petit mardi qui est un chien avec un camping-car. Donc c'est très rigolo, bien dessiné, très rythmé et c'est à voir aussi. Voilà. Et à la fin, ils s'en sortent et ils sont poursuivis aussi par des rats qui s'appellent les cramoisis. Donc, c'est à lire aussi. Voilà. Et notamment, à la médiathèque, nous avons aussi des suites, les suites de bandes dessinées comme Mélusine, Nathalie, la suite de La Guerre des Sambres pour les adultes, de Stephen King aussi. Pour les enfants, on a aussi Foot de rue, les fonctionnaires et les mangas avec de nouvelles séries de mangas comme Airgear, Bakuman, Fairy Tale et Naruto aussi. Les tomes suivants. Voilà. J'espère que vous serez, comment dire, heureux de venir à la médiathèque, venir découvrir toutes ces nouveautés et n'hésitez pas à nous demander conseils. Nous sommes là à votre service. Merci. Merci. C'est parti.